Et la deuxième saison de l'une des émissions télé-réalité la plus suivie de l'Afrique francophone qui à chaque saison fait polémique vient de débuter. Et pour Yves-Faut encore, cette année, le Togo est représenté par une 28 ans, esthéticienne et fondatrice d'une association qui opte dans l'humanité qui entre-temps, au temps de la COVID-19, avait effectué des dons pour des orphelinats. Elle se nomme justement Linda Malou. C'est elle qui a décidé de renforcer encore plus les liens entre Cameroun et le Togo. Par ailleurs, c'est possible que nous aussi on renforce nos liens. On vous abonne bien sûr. La seule vraie Barbie que nous avons est Cenza. Bref, elle aussi une influenceuse qui partage son mode de vie et n'hésite pas à relayer ses coups de cœur. Maud, voyage, beauté à ses milliers d'abonnés sur Instagram. C'est elle aussi en 2019, l'une des darts baby de King Promise et Mr. Easy. Oui, parce qu'elle est belle. Eskiny, comme on aime. C'est elle aussi qui reçoit la première rose coup de cœur de la saison 2 de cette émission dont je te parlais. Des bachelors. Elle frappe déjà fort n'est-ce pas? Oui, bien sûr que ça va chauffer. Et l'univers est prêt pour soutenir sa rile Barbie. Même si beaucoup se demandent exactement c'est quoi le but de cette émission. En tout cas, nous, notre but c'est de voir le Togo gagner par n'importe quel moyen. C'est comme Sentinous aussi qui veut à tout prix que son ex remarque sa bague à son annulaire gauche de Joulin. Oui, on a vu. Tu vas le regretter de m'avoir perdu. Oh, bleuula. Panique-moi, n'imile. C'était moi. Allô, bonjour. Est-ce que ça va? Moi, je m'appelle Eric Mou. Et je crée des contenus qu'on appelle la chronique d'Eric Mou. Abonne-toi, partage et surtout commande. Ok, merci. Bye bye. C'était moi.